Bonjour, nous sommes donc le samedi 10 juillet et l'association Heiwa de Kabdai a expérimenté cette journée porte ouverte pour l'initiation au Qigong et avec l'aide de plusieurs intervenants dont je remercie, se soujouent à notre association pour permettre aux personnes de connaître cet art de vivre qui est le Qigong et ses dérivés. Évidemment le Qigong est né du Yijin, le livre des transformations qui souvent est pris pour un écrit taoïste ou confucianiste à tort puisque de toute manière le confucianisme et le taoïsme sont relativement récents pour le taoïsme 500 ans avant Jésus-Christ alors que le Yijin est un livre qui a plus de 3000 ans environ, c'est difficile de vous donner une datation exacte mais il est très très ancien, donc là on rentre dans le chamanisme plutôt que vers une pensée philosophique particulière chinoise. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Père Gérard qui va nous parler du Yijin et de la pensée chinoise donc j'invite Père Gérard à venir à votre place. Merci beaucoup. Donc l'idée maîtresse de cette conférence c'est de parler du livre des transformations donc voilà un exemplaire chez Albin Michel, il en existe d'autres, je pense quand même que cette édition là est la meilleure l'auteur est Cyril Jamari et Pierre Faure en co-écriture, chacun y a pris une partie du problème. Avant de parler de ce livre, il est important de parler de la pensée chinoise qui est souvent considérée par les Européens comme une pensée complexe au point quand même en français on a des mots comme chinoiser, chinoiserie etc. pour exprimer la complexité alors qu'en réalité la pensée chinoise est extrêmement simple, extrêmement pragmatique. Je voudrais commencer par un texte d'un chinois extrêmement célèbre qui s'appelle Sun Tzu qui a écrit l'art de la guerre, c'est un peu le Machiavel chinois c'était le cinquième siècle avant Jésus-Christ donc c'est un contemporain de Confucius et de Lao Tzu alors voilà ce que disait Sun Tzu « Discréditez tout ce qui est bien dans le pays de l'adversaire impliquez les classes dirigeantes de vos adversaires dans des entreprises criminelles ébranlez leur réputation par la calomnie livrez-les le moment venu au mépris de leurs concitoyens utilisez la collaboration des créatures les plus viles et les plus amorales désorganisez par tous les moyens et tous les chantages l'activité de leurs dirigeants répondez la discorde provoquez les querelles entre les citoyens du pays de vos adversaires en favorisant en eux tout ce qui est bas excitez les jeunes contre les vieux pour faire chanceler l'ordre social ridiculisez les mœurs et les traditions de vos adversaires affaiblissez la volonté de leurs guerriers en répandant des habitudes qui vont développer leur tendance à la faiblesse envoyez les filles de joie pour entretenir la luxure et la corruption soyez généreux avec les traîtres dont vous ferez l'instrument de votre succès infiltrez partout des espions habiles qui mettront le verre dans le fruit et il termine par ce texte seul un homme qui a ses moyens à sa disposition et s'est en usé avec intelligence pour répandre partout désordre, querelles et décompositions est digne de gouverner et de mettre en ordre le monde cet homme libéré des entraves de la société uniquement préoccupé du salut de son espèce sera le trésor de son souverain et le pilier de son royaume vous se croirez presque de nos jours il n'y a pas grand chose qui a changé sur le plan de l'organisation des peuples Sun Tzu est un un personnage éminent dans le l'inconscient collectif chinois et dans la littérature c'est vraiment le Machiavel de l'époque il conseillait à cette époque là les rois des petits royaumes chinois le grand empire n'existait pas encore alors qu'est-ce qui est le fondement de la pensée chinoise ? c'est un principe extrêmement simple et infiniment mobile en fait pour les chinois c'est que la seule chose qui ne changera jamais c'est que tout change tout le temps alors on pourrait croire cette phrase simpliste à force d'être simple et pourtant dans cette phrase se condense la totalité de la vision chinoise du monde en fait elle évoque tout simplement ce qu'on pourrait résumer dans l'expression suivante c'est à dire la permanence de l'intermanence c'est l'éternité du changement alors c'est une image que les chinois véhiculent depuis qu'ils sont capables de formuler leur pensée et il y a évidemment du bon sens dans cette notion fondamentale parce que même nous on est obligé d'adhérer à cette idée on sait bien que tout change sans arrêt et c'est vrai que les chinois voient dans le changement permanent des choses l'unique base stable sur laquelle on peut fonder l'activité humaine et ça bien sûr ça s'oppose à nos notions occidentales puisque nous on aime bien les choses révélées fixées qui créent des socles solides sur lesquelles nous bâtissons nos civilisations le résultat est que toutes nos civilisations ont disparu toutes celles qui étaient basées sur des choses solides et stables et la civilisation la plus ancienne du monde qui continue aujourd'hui à fonctionner c'est celle qui a établi ses bases sur quelque chose de totalement instable et mobile donc capable de s'adapter au temps les chinois ne considèrent pas la permanence de l'impermanence comme une loi mais comme un fait on ne peut pas contredire cette idée l'évidence s'impose ici le changement c'est comme la vie il n'est pas prévisible il va se manifester selon un rythme que l'on observe dans la nature par exemple la succession des jours des nuits des saisons etc et on comprend là que le chinois n'est pas quelqu'un qui va se livrer à des élucubrations compliquées mais c'est un observateur extraordinaire donc depuis des milliers d'années les chinois observent la nature ses changements ses fonctionnements et ils observent également les êtres humains et leur fonctionnement également l'inspire beaucoup alors nous nous avons besoin de fixer les règles de nos réflexions philosophiques parce que nous sommes les héritiers des grecs et de la pensée grecque qui est logique et puis nous sommes aussi les fils de Descartes bien sûr et on a un système de raisonnement qui est très particulier alors on ne peut pas comprendre facilement que les chinois aient pu bâtir une pensée extraordinaire qui a pu les accompagner pendant des milliers d'années sur quelque chose d'aussi étonnant que l'instabilité précisément vous voyez nous sommes extrêmement différents les uns et les autres si je veux vous prouver quelque chose avec un propos je suis obligé d'utiliser un mode de réflexion qui va être toujours le même tout au long de ma démonstration si je change de mode de communication en corde roule vous allez me dire hé oh ça va pas vous avez commencé comme ça et puis maintenant vous changez de mode de raisonnement c'est choquant pour vous parce que vous êtes héritier des grecs comme moi d'ailleurs le problème c'est que le chinois ça va pas le gêner du tout le chinois il est capable pour servir son propos d'aller chercher des éléments disparates qui n'ont pas nécessairement de rapport avec le propos initial mais qui vont enrichir sa démonstration pour parvenir à son but alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça c'est parce que l'Asie en général et la pensée chinoise en particulier n'utilise pas les mêmes outils que nous pour réfléchir et pour penser il faut savoir que les chinois ont très peu d'aptitude à l'abstraction l'aptitude à l'attraction c'est vraiment occidental ils ont également un goût très modéré pour la métaphysique nous on adore discuter spiritualité théologie sexe des anges et j'en passe c'est pas du tout c'est pas du tout chinois en revanche pour eux la globalisation est très facile et comme je vous le disais tout à l'heure l'observation est pour eux une seconde nature et en plus de cela il y a cette idée pour les chinois d'être toujours en harmonie avec les souffles et les énergies de la nature donc il faut comprendre absolument que nous sommes différents on a deux manières d'envisager l'univers les chinois et les occidentaux ça ne fonctionne pas d'un même univers même au niveau de l'abstraction vous voyez par exemple les chinois ont du mal à utiliser nos écritures occidentales ils utilisent les idéogrammes l'idéogramme en fait c'est une image donc le chinois a besoin de l'image il a un recours constant à l'image les japonais ont pu occidentaliser l'écriture quand vous lisez Yamaha ou Kawasaki ce sont des caractères européens les chinois ont infiniment plus de mal et ils ont besoin de l'image au point que pour eux nos lettres et nos mots sont des abstractions si vous écrivez arbre par exemple A-R-B-R-E on doit faire dans notre mental une transformation d'abord je lis le mot ensuite je visualise un arbre c'est un exercice difficile pour un chinois parce que lui quand il regarde l'idéogramme de l'arbre il voit instantanément un arbre parce que l'image vient à son secours ce qui veut dire que l'abstraction n'est pas du tout du goût des chinois ils ont l'impression que ça ôte une part indispensable à la conception de sa pensée de la même manière que notre raisonnement avec la logique grecque lorsque on tient un raisonnement on essaie d'être le plus possible dans cette logique là pour le chinois c'est choquant parce qu'il pense que nous avons enfermé notre pensée dans des concepts déjà très déterminés et ça ça le choque beaucoup ensuite il y a il y a des mots par exemple le mot changement je parle de ce mot parce que le livre qui est là s'appelle le livre des changements pour pour nous lorsqu'on lit ce mot on voit l'idée d'une d'un tas de concepts différents mais on ne voit pas d'image le changement on ne pourrait pas dessiner quelque chose qui pourrait s'appeler changement or le chinois lui il peut il dessine un idéogramme qui est l'idéogramme qui dessine l'alternance entre le soleil et la pluie donc il y a bien un changement c'est à dire un enchaînement du temps qui est propre à évoquer le changement qui se reproduit à l'infini dans la nature le chinois c'est aussi un homme de l'instant présent au point que son histoire ne l'intéresse pas vraiment les chinois ne se sont intéressés à leur histoire qu'à partir de 1974 lorsque on a découvert les premiers guerriers du site de Xiam avant ça ne les inquiétait pas plus que ça pourquoi ? parce qu'ils ont compris que cet endroit allait attirer beaucoup de visiteurs et que ça pouvait être intéressant et leur passé ne les inquiétait pas parce que ce sont vraiment des hommes du présent ce pays qui n'est pas aussi grand qu'on l'imagine la Chine c'est plus petit que le Canada par exemple et puis c'est un pays qui est peuplé que sur environ 20% de son territoire parce que 80% sont inhabitables ce sont des montagnes qui ne sont pas propices à la vie humaine donc les chinois habitent globalement sur deux grandes vallées fluviales et une bande côtière le problème c'est que sur ce territoire et lui ils sont actuellement 1 milliard 400 millions donc on a l'impression qu'il y a du monde et il y a effectivement du monde alors au début de la Chine environ 500 ans avant Jésus-Christ la Chine est une mosaïque de petits royaux combattants ce sont des petits rois un petit peu comme nous nous avons eu à l'époque réodale chaque petit seigneur dans son coin essaye de de tirer le meilleur parti de la situation et les guerres sont incessantes et alors il va falloir attendre l'arrivée d'une première empereur qu'on appelle Xi ou Angli qui va fédérer ces royaumes combattants par la conquête en fait il ne leur demande pas tellement leur avis et il va créer l'empire chinois le premier empire chinois qui est sensiblement dans les limites de la Chine à l'épée à partir de ce moment là on va voir juste un peu avant la création de l'empire chinois surgir un homme très important qui est Confucius alors le paradoxe c'est que Confucius ne va jamais connaître la Chine en réalité puisque l'empire sera créé après sa mort alors Confucius lui c'est un sage c'est un philosophe et il a un principe très simple il dit que ça peut nous faire rêver dans notre civilisation d'aujourd'hui il dit que les enfants doivent obéir aux parents les élèves doivent obéir aux maîtres le citoyen doit obéir à l'état et si chacun respecte scrupuleusement les rituels et l'ordre social et bien le bonheur doit jaillir spontanément de cette organisation ça c'est la règle Confucienne au moment où Confucius édite cette règle ça n'intéresse personne parce qu'il arrive en fait mosaïque de petits royaumes il essaye de vendre sa théorie un peu à tout le monde mais ça n'intéresse personne or à sa mort comme il a créé une école ses disciples vont répandre ses idées et l'Empire va adopter les idées de Confucius les idées de Confucius vont diriger la Chine de 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1949 c'est quand même pas rien puisque c'est Mao Zedong qui va y mettre un terme ces idées d'ailleurs vont être réhabilitées en 1988 par le parti communiste chinois qui devant les désordres sociaux qui augmentent va se dire mais au fait rétablir le confucianisme ce serait pas mal puisque le citoyen qui doit obéir à l'Etat l'élève au maître et l'enfant à ses parents c'est une bonne idée donc on rétablit en 1988 le confucianisme à la même époque de Confucius c'est à dire avant la création de l'Empire on parle d'un autre homme d'un autre homme qui s'appelle Lao Tzu si on a des preuves de l'existence historique de Confucius il n'en est pas de même pour Lao Tzu qui probablement n'a jamais existé historiquement c'est probablement un collectif un des intellectuels qui se rassemblait et qui fonctionnait selon les mêmes principes alors la différence entre Confucius et Lao Tzu elle est très amusante c'est que Confucius apporte une philosophie sociale avec un ordre extrêmement scrupuleux Lao Tzu c'est tout le contraire il est complètement opposé aux théories de Confucius c'est un poète c'est un on pourrait presque dire un mystique et il est complètement opposé enfin du moins son école est complètement opposé à l'école confucianiste alors il existe dans la littérature chinoise beaucoup d'écrivains ont imaginé ce qu'aurait pu être un dialogue entre Confucius et Lao Tzu c'est à dire entre l'ordre social et celui qui s'en fiche complètement le marginal on dirait de l'époque à ce moment là va émerger c'est le taoïsme alors on dit que Lao Tzu parce qu'on a quand même on en a fait un personnage historique même s'il n'a jamais vraiment existé en tant que tel on dit que Lao Tzu désespéré par le manque d'imagination de la société confucéenne décide de quitter l'Empire alors il monte sur son sur son buffle et il part d'ailleurs on avait beaucoup de représentations chinoises qui montrent un vieil homme avec une longue barbe assis sur un buffle c'est Lao Tzu qui s'enfuit vers la frontière et on dit qu'arrivé à la frontière un soldat lui dit tu ne quittes pas l'Empire avant d'avoir écrit ta pensée et on dit qu'à ce moment là Lao Tzu écrit le Tao Te Ching qui est un ouvrage qu'on peut trouver dans l'excellente traduction française et qui est en fait en quelque sorte la bible du taoïsme donc le taoïsme va naître en même temps que la pensée confucéenne un peu de chose crée et va se développer parallèlement alors on se dit mais alors ça va créer dans la société chinoise des dissensions absolument incompatibles mais en fait non parce que les chinois sont dans l'adaptation ils ont une forme de génie de compromis et si le chinois est confucéen le jour pour que la société fonctionne bien il peut être taoïste la nuit pour fonctionner dans un autre domaine c'est tout à fait possible dans le système chinois donc c'est important de faire la différence entre ces deux choses et alors le le yéking le livre des changements comment intervient-il dans cette histoire et bien il commence bien bien longtemps avant tout ce que je viens de vous raconter peut-être 3000 ans 4000 ans je ne sais pas à une époque où les chinois étaient encore dans une forme de préhistoire et il y avait des devins donc la première manifestation du yéking ou yéjing ça dépend comment on le prononce la première manifestation est une manifestation on va dire divinatoire donc ce sont des prêtres qui récupèrent dans les feux de cuisine des homoplates d'animaux qui ont été mangés au préalable et comme ces homoplates ont été mis en présence du feu on peut observer à leur surface des craquelures dues à la chaleur et ces craquelures vont être interprétées alors ces craquelures elles sont tantôt continue tantôt discontinue et c'est peut-être mais on n'en a pas la certitude c'est peut-être ces craquelures qui sont à l'origine de la représentation du yin et du yang le yang étant représenté par un trait continu et le yin par un trait discontinu et puis au fur et à mesure que le temps passe le système divinatoire va s'améliorer s'élaborer et on ne va plus utiliser les os des animaux on va utiliser les ventres de tortues alors on probablement qu'on mange la tortue avant d'ailleurs il paraît que c'est très bon et on va utiliser la partie ventrale parce que c'est la partie plate la tortue est un animal mythique en Chine sa carapace arrondie représente la voûte céleste et son ventre la terre donc on va prendre le ventre la partie ventrale de la tortue et la percer avec un fer rougi au feu et donc ça fait un trou et autour de ce trou apparaissent des craquelures on tombe dans le même système que le système ancestral et ces craquelures vont être interprétées par les devins et même les devins ils vont aller plus loin que ça ils vont préparer les ventres de tortues à l'avance et mettre déjà en face des craquelures des petits signes d'interprétation ces petits signes ancestraux s'appellent les pictogrammes et ils vont donner naissance aux hexagrammes c'est à dire l'écriture future des chinois donc c'est important et les chinois ont encore la connaissance de ces pictogrammes avec le temps il va y avoir de moins en moins de tortues en Chine parce qu'ils interrogent beaucoup l'oracle donc ils vont trouver d'autres systèmes pour interroger et ils vont utiliser des tiges d'aquilée par exemple et puis ensuite on verra même qu'ils utilisent des pièces de monnaie ou tout un tas d'autres systèmes en fait le système qui permet d'interroger le livre des transformations c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est la qualité de l'interprétation que l'on fait et le livre tel que vous le voyez là apparaîtra très très tardivement des siècles plus tard au moment où les chinois commenceront à écrire alors évidemment on n'imagine pas des livres comme celui-ci ce sont des lacs de bambou on écrit bien sûr verticalement en commençant par le haut et ces lacs de bambou sont réunis en traîne par des rubans de soie et ça se roule un peu comme un store si vous voulez le problème c'est que le premier empereur de Chine n'était pas véritablement orienté vers les livres de culture il avait privilégié des livres de comptabilité d'administration etc et il avait condamné tout ce qui relevait de la poésie et de la littérature il avait même commandé que tous ces livres soient brûlés alors il y a eu une levée en masse des intellectuels à cette époque là et des intellectuels qui n'appréciaient pas qu'on brûle leurs livres étaient enterrés vivants auprès du bûcher sur lequel brûlaient leurs livres il est évident que très rapidement ils étaient tous d'accord et les livres donc ont disparu et Lee King a pu échapper à cette destruction parce qu'à l'époque il était considéré comme un livre assez secondaire et donc il a réussi à échapper au désastre on a retrouvé des siècles plus tard en cassant des maisons dans des villes très anciennes que des intellectuels avaient caché des livres classiques dans les murs et comme l'encre de Chine est de très bonne qualité on pouvait encore les lire comme au premier jour donc c'est important de savoir qu'il y a eu déjà 500 ans avant Jésus-Christ une révolution culturelle qui a fait autant de dégâts que celle de Mao Tse-Tung c'est curieux comme l'histoire se répète en quelque sorte alors selon Confucius les hommes ne sont ni bons ni mauvais en fait tout dépend des circonstances dans lesquelles ils agissent si vous voulez dans la pensée chinoise la notion de bien et de mal n'existe pas ce qui pourrait être mal dans la pensée chinoise c'est tout ce qui dérange l'ordre social ça pour eux c'est grave vous savez lorsque on habite à plusieurs centaines de millions d'habitants sur un espace réduit on est obligé de concevoir des rouages sociaux extrêmement performants pour pas arriver au conflit donc les chinois sont pas ses maîtres dans l'art de cohabiter et donc pour eux le mal absolu c'est tout événement qui va provoquer un dérangement de l'ordre social donc ils sont extrêmement attentifs à ça et ensuite évidemment ils vont être dans ce qu'on appelle l'adaptation c'est à dire qu'ils n'ont pas la notion du bien et du mal comme nous pardon nous tuer ben c'est pas bien ben chez eux ça dépend ça dépend si l'acte de tuer est adapté selon leur idée qu'ils ont du moment ben ils n'y verront aucun mal l'adaptation c'est vraiment le grand thème de la pensée chinoise alors il y a également un principe important dans la société chinoise c'est ce qu'on appelle le principe du lit c'est à dire que le chinois est guidé dans ses devoirs c'est à dire qu'un chinois ne peut pas se concevoir facilement en tant qu'individu il s'observe toujours par rapport au groupe un chinois ne se dira jamais je vais faire ça parce que c'est bon pour moi il va d'abord se dire que vont en penser les autres il se situe toujours dans un contexte communautaire et ça va très très loin puisque j'ai parlé souvent des chinois qui me disaient que même lorsqu'ils sont seuls que personne ne les observe et bien ils ont l'impression quand même que quelqu'un les observe et ils se conduisent de la meilleure manière possible alors qu'il n'y a pas de témoins pour voir un acte dédiant par exemple c'est évidemment pour nous ça paraît assez étonnant Confucius disait qu'il cherchait une unité qui aurait infiltré toutes les données de l'époque toutes les données philosophiques etc. alors en ce qui concerne l'écriture l'écriture chinoise donc que des idéogrammes est très complexe mais Mao Zedong l'a simplifié en 1950 je crois par contre si vous voulez voir la vraie écriture ancienne traditionnelle vous allez à Taïwan eux conserver la vraie culture chinoise aujourd'hui elle est Taïwan parce que les communistes évidemment ont détruit en partie la culture ancestrale donc Taïwan a été en fait une sorte de conservatoire de la culture chinoise ancestrale ces idéogrammes ils sont extrêmement intéressants et il est vrai que aujourd'hui on dispose de traductions de très très bonne qualité mais il est extrêmement difficile de traduire le chinois puisque ce sont des images qui prêtent le flanc à diverses interprétations et la traduction est toujours un moment assez difficile il y a eu pas mal de révolutions contre le taoïsme contre le confucianisme à tout moment on a l'impression depuis l'occident que le chinois est un individu un peu comme une fourmi laborieuse qui n'aurait pas tellement de point de vue etc en réalité c'est probablement le pays au monde qui a la plus grande tradition de révolte sociale les révoltes sociales en Chine ont toujours toujours eu lieu depuis des siècles et des siècles mais nous on voit ça de loin et on croit que ça a commencé avec le Tiananmen donc ça a commencé bien bien avant ce qui est intéressant pour bien comprendre la pensée chinoise c'est de comprendre l'importance de ce qu'ils appellent le Tao le Tao qu'on peut traduire par la voix alors c'est la voix au sens de chemin et c'est un terme générique en chinois ça peut désigner un chemin dans la campagne une autoroute une voie aérienne maritime etc mais dans son application on va dire spirituelle le Tao c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important alors les taoïstes pensaient que pour bien suivre cette voie ce Tao il fallait s'éloigner des vides et de la société se retirer donc le Taoïsme va vous dire on ne peut pas suivre la voie dans un contexte compliqué urbain ou autre et les Taoïstes ont des images assez amusantes et vous dire suivre la voie c'est être comme un vieil arbre rabougri au bord du chemin tout le monde passe devant il est là depuis des siècles et on ne fait pas attention à lui par contre si vous mettez au même endroit un beau chêne avec un feuillage magnifique un jour quelqu'un va penser à le débiter en fer des tables et des cercueils donc le Taoïste dit soit plutôt le vieil arbre rabougri au bord du chemin ils ont une autre image aussi c'est un homme qui est dans une pirogue sur un fleuve puis il a perdu un peu le contrôle de la pirogue alors le bateau fait un peu n'importe quoi il arrive un très gros bateau et ce très gros bateau est gêné par la pirogue et qu'est-ce qui se passe le commandant du gros bateau va agonir d'un jure le pauvre homme qui n'arrive pas à manœuvrer sa pirogue le Taoïste vous dit mais si dans la pirogue il n'y a personne s'il n'y a pas un homme désemparé qui cherche à aller au fil de l'eau qu'est-ce qui se passe le gros bateau il va faire le tour de la pirogue et puis il va continuer et le Taoïste il dit soyez dans la nuit comme cette pirogue vide on ne fait pas attention à vous et on vous contourne et on va plus loin vous voyez la mentalité Taoïste est complètement on pourrait dire asociale en quelque sorte donc en fait pour le Taoïste il faut être inutile vide sans qualité transparent il faut même renoncer à son intelligence ne peuvent avoir d'idées préconçues et le moins d'opinion possible si vous réunissez tous ces éléments là vous devenez un être excessivement tranquille en fait on se laisse emporter comme une feuille morte dans le courant de la vie c'est ce que les Chinois appellent s'ébattre dans la voie alors ce Tao ce chemin on va faire allusion ici à la voie spirituelle c'est pas un chemin qui est déjà tracé et que l'on suit pas du tout c'est un chemin qui se déroule devant vous au fur et à mesure que vous avancez parce que ce chemin c'est vous qui le créez le Tao se déroule devant l'être humain comme le ferait un tapis qui serait roulé qui se déroulerait au fur et à mesure qu'on avance et si un jour vous vous arrêtez et que vous regardez derrière vous pour voir le chemin que vous avez parcouru et bien vous vous apercevez qu'il n'y a jamais eu de chemin la pensée chinoise elle s'est construite laborieusement très lentement au cours des siècles et aujourd'hui on pourrait parler de pensée fossile comme le peuple chinois est un peuple fossile dans le sens où à l'époque des égyptiens de Ramsès II les chinois existaient déjà avec la même pensée la même écriture etc. etc. mais les égyptiens de Ramsès II ont disparu et les chinois sont toujours là avec la même pensée la même écriture etc. c'est la preuve de leur incroyable aptitude à durer et à traverser les siècles et à partir de ce moment-là évidemment ils ont développé des disciplines touchant à la santé à la maîtrise du corps à la concentration etc. le Qigong par exemple dont on parle aujourd'hui est un héritier direct de cette pensée chinoise il est imprégné complètement de cette pensée chinoise et il vise effectivement à la maîtrise du corps et à l'acquisition de la santé et c'est assez taoïste parce que les taoïstes avaient un objectif qui était l'immortalité ils pensaient qu'il y avait des exercices du corps de l'esprit etc. qui pouvaient faire atteindre à l'immortalité ils y croyaient vraiment même le premier empereur d'ailleurs avait fait élever secrètement je ne sais plus trop le chiffre je crois que c'était 200 jeunes garçons et 200 jeunes filles et lorsqu'ils ont eu 16 ans il les a envoyés vers des îles probablement le Japon d'aujourd'hui parce que ces îles étaient réputées pour être plantées d'arbres sur lesquels poussaient des fruits de jade qui permettaient d'acquérir l'immortalité et ces jeunes gens ne sont jamais revenus c'est peut-être les japonais les ancêtres des japonais d'aujourd'hui et l'empereur les a attendus sur la plage pendant des années et il est mort même sur cette plage d'ailleurs le premier empereur de Chine mais les taoïstes ont conservé cette idée d'acquérir l'immortalité encore aujourd'hui il y a de nombreux exercices taoïstes qui permettent de prolonger la durée de la vie par une économie d'énergie c'est-à-dire que les taoïstes pensent que ce que d'autres vont obtenir par la volonté par une crispation sur les choses etc de la force une grande dépense d'énergie on peut obtenir exactement la même chose par le lâcher prise la disponibilité etc et on consomme beaucoup moins d'énergie donc on vit beaucoup plus longtemps et dans l'absolu celui qui arriverait à la maîtrise totale de ce système ne pourrait plus mourir jusqu'à maintenant on n'en connait pas mais peut-être il y en a qui sont allés très loin mais on ne sait pas alors comme je vous disais les chinois sont très nombreux ils disent eux-mêmes qu'ils appartiennent au pays de la politesse et c'est vrai que la politesse quand vous connaissez la langue chinoise il y a un vocabulaire extrêmement étendu sur sur les formules de politesse et j'ai une fois demandé à Kunming à l'université à un professeur pourquoi leur formule de politesse était tellement empoulée mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres peuples autour de la Chine par exemple au Vietnam au Cambodge au Thaïlande tout ça on ne s'adresse pas à une jeune fille de la même manière qu'une femme etc. c'est très compliqué l'homme m'a répondu que le jour où en France on sera plus d'un milliard on sera obligé en matière de politesse d'en faire un peu trop pour en faire assez la politesse permet de mettre de l'huile dans les rouages sociaux c'est absolument évident alors il n'y a pas dans la société chinoise de rapport d'égalité l'égalité dans la pensée chinoise c'est plus qu'une aberration c'est carrément une imbécilité les chinois pensent qu'il n'y a pas d'égalité dans la nature la nature ne permet pas à l'égalité de se manifester pour eux la mer et la montagne c'est pas la même chose ce sont deux choses différentes et c'est pareil quand ça touche l'humain donc pas d'égalité donc ils ont organisé leur société sur un rapport hiérarchique c'est ce qu'on appelle le principe des trois dominations alors il y a le prince qui domine le ministre dans l'antiquité il y a le père qui domine le fils et le mari évidemment qui domine la femme au moment du mariage la femme se prosternait devant son mari et lui disait je te reconnais comme mon seigneur et maître c'est plus comme ça aujourd'hui donc le pouvoir est un principe fondamental de la société chinoise et ce qui est important également pour un chinois c'est ce qu'on appelle le nom c'est à dire qu'un chinois il est porteur de nom c'est à dire vous êtes père de famille c'est un nom donc on attend de vous un certain type de comportement vous êtes chef d'entreprise c'est un autre nom et on attend de vous également quelque chose donc en fait les chinois sont dans une sorte de carcan social où en permanence on attend quelque chose et si ils ne se guise pas à la hauteur des attentes ils perdent la face et leurs conditions sociales se trouvent menacées donc la société chinoise fait que tout le monde est sous contrôle en quelque sorte ce qui fait que les communistes n'ont pas eu tellement de travail à faire pour mettre leur système en place dans une société qui était déjà construite de cette manière en fait on pourrait dire qu'en Chine le sentiment de culpabilité n'existe pas vraiment par contre ils l'ont remplacé par le sentiment de honte c'est à dire quand vous ne correspondez pas aux attentes des autres vous perdez la face d'ailleurs il y a une expression en chinois quand quelqu'un est dans une situation un peu ambiguë on dit il a chaud à la face c'est à dire que sa situation est un peu en déséquilibre et il risque de perdre la face aux yeux des autres le problème aussi c'est que ça peut handicaper les chinois ce problème de conserver la face d'abord on doit toujours être soucieux que l'autre conserve sa face mais l'autre doit aussi faire en sorte que notre face soit conservée donc c'est un retour permanent des choses et quelquefois c'est difficile vous voyez par exemple dans l'industrie on a des exemples un contre-maître qui va donner un ordre stupide à un ouvrier qui va entraîner un travail vraiment presque du sabotage l'ouvrier va continuer il n'osera jamais dire à son contre-maître vous m'avez donné un ordre stupide alors il va s'arranger peut-être pour que le contre-maître s'en aperçoive mais il ne lui dira jamais de face parce que c'est la hiérarchie c'est l'autorité et on ne peut pas aller facilement contre il faut que l'autre puisse garder la face donc évidemment ça peut être dans certains cas des problèmes des risques créer des ambiguïtés on ne comprend pas on ne peut pas comprendre ce qu'est la pensée chinoise si on ne comprend pas ce qui est le fondement de cette pensée c'est-à-dire le principe yin-yang alors on ne devrait jamais dire le yin et le yang puisque les deux sont inséparables c'est un système ternaire composé de trois éléments le yin et le yang ah ça fait deux non c'est bien un système ternaire parce que vous avez le trait continu yang et le trait discontinu yin et qu'est-ce qui crée la vie qu'est-ce qui crée le mouvement qu'est-ce qui crée la respiration de l'univers c'est le vide médian du yin si vous le fermez ça devient un yang si vous l'ouvrez ça devient un yin et l'alternance permanente du yin et du yang qui ne cesse de se succéder à l'infini est la respiration de l'univers si vous n'avez pas ce vide médian qui génère tout ce qui existe ce qui existe j'ai une vide et bien vous n'avez pas la vie vous voyez par exemple les ordinateurs ont un système binaire un et zéro il n'y a pas de vie si vous débranchez la prise tout s'arrête c'est différent avec le système yin-yang le vide médian va créer et donner existence au principe de vie alors ce principe yin-yang il est fondamental parce que on l'a réduit nous à des choses très simples on a dit le yang c'est le masculin le yin c'est le féminin le yang c'est l'homme le yin c'est la femme et en fait c'est infiniment plus complexe que ça d'abord le féminin le masculin ce sont des principes un homme peut parfaitement être très yin et une femme yang donc ça n'a rien à voir et puis ça peut être aussi des oppositions par exemple le vide qui s'oppose au plein la nuit qui s'oppose au jour etc et puis il y a d'autres possibilités aussi il y a la complémentarité et la complémentarité n'est jamais basée sur une sur une égalité par exemple si les êtres humains ou ou d'autres créatures veulent faire un enfant le yang n'a besoin que de quelques secondes pour agir en revanche chez les hommes le yin va porter pendant neuf mois quelques secondes neuf mois c'est qu'une complémentarité mais qui ne réside pas du tout sur un principe d'égalité du moins en matière de temps bien sûr donc voilà ce principe yin yang comment il doit être compris comme quelque chose qui peut être contraire complémentaire etc et pour bien comprendre comment il fonctionne alors dans ce principe yin yang le yang il est créatif c'est à dire que si on veut que quelque chose existe il faut que le yang donne l'impulsion c'est indispensable le yin ne peut pas créer c'est le yang qui crée l'impulsion primordiale le problème c'est que le yang il est fatigable donc au bout d'un certain moment il va s'essouffler en revanche le yin lui il est chargé de mener les choses à terme donc le yin il a une force extrêmement plus grande que le yang parce qu'il va devoir mener à terme ce qu'a lancé le yang c'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus besoin du yin que du yang en fait parce qu'une fois que l'énergie est lancée ensuite le yin il doit assumer et mener les choses au bout donc il va falloir des qualités extraordinaires donc le yang ça va être la créativité la fermeté et ça va être aussi la violence dans certains cas l'autoritarisme le despotisme etc tout ça c'est yang avec un aspect positif qui est l'aspect créatif et puis le yin ça va être l'écoute assumer mener à terme etc il y aura aussi un inconvénient possible dans le yin c'est que le yin il est souple il est adaptable mais il peut arriver qu'à force de souplesse il tombe dans la soumission et là évidemment on est dans un travers possible du yin et dans ce cas bien sûr vous le constatez que dans beaucoup de civilisations les hommes ont compris cette faille que présente le yin c'est à dire la possibilité qu'il y a de le soumettre et on n'a pas encore fini je crois d'expérimenter cet aspect donc voilà ce qu'il est absolument nécessaire de comprendre pour bien saisir le fond de la pensée chinoise ne pas faire de ce principe yin yang quelque chose de réducteur sinon on réduit aussi cette pensée qui est en fait très riche je vous disais que les chinois n'ont pas trop de conscience du bien et du mal c'est vrai enfin ils ne font pas n'importe quoi pour autant bien sûr et ils ont également pas tellement cette notion d'âme que nous avons vous voyez l'âme chez nous ça vient de anima latin c'est à dire l'énergie le souffle qui génère la vie chez eux ils pensent qu'il y a une énergie subtile qui anime tous les êtres et que si l'être humain nourrit en lui-même la quintessence et bien il va donner de plus en plus de réalité à l'animation parce que le chinois il ne fonctionne pas comme nous nous avons un mode de vie qui fonctionne beaucoup tourné vers l'avenir c'est à dire bon je veux être ingénieur je veux faire ceci je veux faire cela et puis on y pense sans arrêt et on a peur d'être mis en échec il y a une traversée à accomplir et on a peur de ne pas être capable d'accomplir cette traversée le chinois il fonctionne différemment il a un but pas très précis et il commence à traverser mais en fait il se fiche complètement de l'arrivée en réalité il va être attentif par contre à récupérer avec une très grande opportunité tout ce qui est sur son chemin pour enrichir son moment présent et si en cours de route il trouve opportun de changer de but il change de but parce qu'il échappe à l'angoisse de la traversée donc c'est deux modes de fonctionnement extrêmement différents le mode de fonctionnement chinois est beaucoup plus souple et beaucoup plus dans l'adaptation nous on aux yeux des chinois on est dans des carcans permanents notre pensée est enfermée dans des logiques de pensée notre société est enfermée dans des systèmes contractuels vous voyez on est des occidentaux et nous sommes dans une société encore médiévale à l'époque médiévale le vassal avait un suzerain lié par contrat d'assistance de protection etc. et encore aujourd'hui en 2021 nous sommes cernés par les contrats contrats de mariage contrats d'assurance contrats d'ici contrats de ça on est cernés par les contrats le chinois ne fonctionne pas comme ça alors il a des problèmes par exemple dans le commerce international lorsqu'il doit travailler avec nous il arrive en Europe et on lui dit ben là il faut signer c'est choquant pour lui parce qu'il se dit mais je signe pour trois ans là mais si dans trois semaines les conditions qui ont présidé à ma signature ont changé il faut revoir le contrat et l'occidental lui dit ah non on a signé pour trois ans ça c'est impossible pour un film ils ont du mal avec ça alors ils le font parce que parce qu'ils aiment bien vendre leurs marchandises mais c'est choquant pour eux en revanche quand on va chez eux ça se passe très différemment c'est normal je reviens au principe yin-yang parce qu'il va nous rapprocher du yin-yang le principe yin-yang c'est donc cet élément qui a cédé en apparence à la courtoisie en plaçant toujours le yin avant on ne dira jamais le principe yang-yin on met toujours le yin en avant parce qu'on a compris que le yin était quelque part l'avenir du yang un peu comme le poète occidental a dit la femme est l'avenir de l'homme il y a un peu de ça puisqu'on pourrait dire que le yin est l'avenir du yang pourquoi ? parce que le yang c'est la créativité d'accord mais c'est aussi l'autorité l'organisation la fermeture parfois la violence quelquefois encore alors que le yin c'est tout le contraire le yin ça va être l'ouverture ça va être la disponibilité ça va être la souplesse ça va être toutes les choses qui font avancer qui font que notre conscience va se développer etc donc l'humanité pour évoluer elle a infiniment plus besoin de yin que de yang le yang c'est la guerre le yin c'est la paix je simplifie bien entendu et puis il faut comprendre aussi que les chinois ne se laissent pas abuser par les faux contraires je parlais à l'instant de guerre et de paix pour un occidental l'idée que la paix s'installe quand il n'y a plus de guerre c'est pas une idée stupide c'est complètement stupide pour un chinois le chinois dit c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est parce que vous n'avez pas su instaurer et maintenir la paix que la guerre que la guerre surgit parce qu'il est infiniment plus compliqué d'instaurer la paix et de la maintenir que de laisser les choses se désagréger et de partir à la guerre parce que les chinois ont compris depuis très longtemps que nous étions dans un univers en expansion vous n'avez peut-être pas l'idée de l'univers en expansion comme nous l'avons mais ils avaient compris qu'il y avait un phénomène de dégradation qui se mettait en place dans l'univers c'est-à-dire que toutes les choses sont impermanentes et ont tendance à se désorganiser ça s'appelle l'entropie l'entropie de l'univers par exemple ici on est tous réunis on a tous forme humaine même il y en a parmi nous qui sont très beaux mais si on fait la même réunion dans 150 ans on aura moins bonne mine mais on aura tout simplement été victime de l'entropie de l'univers qui est que l'être humain il est dégradable et biodégradable donc voilà le problème qu'a compris le chinois depuis fort longtemps donc l'être humain il a cette nécessité de lutter en permanence contre la désorganisation de l'univers contre son entropie et l'entropie elle est très difficile à combattre vous voyez par exemple à la maison vous avez remarqué qu'on range plus difficilement nos affaires que le bazar ne s'installe vous avez remarqué ça pourquoi ? parce que le désordre il s'installe facilement un soir vous rentrez vous jetez un pull sur un siège le lendemain etc et peu à peu votre maison se met en désordre et un jour vous vous dites bon allez je remets de l'ordre et là vous sentez que ça vous fait un peu de peine parce que ça demande une remise en or d'abord dans notre tête parce que c'est aussi parce que dans notre tête ça n'allait pas qu'on a laissé s'installer ce désordre et pour la remise en or c'est le contraire ça demande un effort donc l'être humain pour se tenir en cohérence va être obligé de lutter sans cesse contre l'entropie de l'univers c'est à dire contre la tendance naturelle qu'a l'univers à se désorganiser donc ça demande un effort constant et c'est ce qui explique que l'humanité avance lentement parce que pour être sans cesse dans la cohérence dans un minimum d'ordre qui nous permet de vivre ensemble de construire des sociétés etc ça demande un effort et cet effort on n'a pas toujours envie de de le fournir Confucius parlait du principe du plaisir il disait l'homme se dirige naturellement vers ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait plaisir n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour lui et c'est vrai qu'on a tous tendance à manger une bonne glace en été même si on sait que ça va aller directement se mettre sur les hanches donc voilà comment le chinois voit l'univers et puis également c'est un peuple on pourrait dire centro-centriste il ne se pose pas de questions métaphysiques il se dit je suis au centre de mes l'univers alors qu'on lui demande pourquoi il dit parce que j'ai conscience d'y être et comme c'est moi qui crée mon monde phénoménal si je décide d'être là ben j'y suis c'est pourquoi en Chine les mots traduisent ça la Chine s'appelait l'empire du milieu il y avait la cité interdite qui était au milieu de la ville de Pékin au milieu de la cité interdite il y avait le pavillon du milieu et au milieu du pavillon du milieu il y avait une plaque sur laquelle l'empereur se positionnait se tournait vers les points cardinaux et à ce moment là quelqu'un criait dans l'assistance le fils du ciel contemple l'univers à partir de cet endroit précis donc en fait c'est encore une idée forte de la pensée chinoise c'est que l'être humain est créateur de son monde phénoménal je suis ce que je crée donc c'est pourquoi le livre qui est là ne peut pas être un art divinatoire puisqu'en fait on ne peut pas dominer l'avenir on ne peut pas dominer l'avenir parce que l'avenir c'est nous qui le fabriquons il n'est pas écrit quelque part en même temps qu'il peut l'être parfois si vous construisez une maison mal construite qui s'effondre au bout de 5 ans quelque part vous avez écrit l'avenir en la construisant mal vous avez mis en place des germes de l'effondrement donc dans ce sens là bien sûr on peut augurer de l'avenir mais dans un sens général non donc le yiqui ou yijin c'est juste une question de traduction ça veut dire le livre le classique des transformations pourquoi classique ? parce que c'est un livre classique littérature classique tout simplement et transformation ou changement ou mutation on trouve les trois noms c'est un livre qui indique comment fonctionne le monde voyez par exemple vous êtes dans un désert vous avez une dune de sable et puis il ne se passe rien pour qu'il se passe quelque chose il faut qu'il y ait un changement le changement ça va être le vent qui se lève le vent se lève et va soulever le sable de cette dune et puis le sable va retomber sur la dune et là il y aura eu une mutation et quand le vent aura fini de souffler tout redeviendra calme et là il y aura eu une transformation c'est pourquoi le Yiji s'appelle quelquefois livre des changements des mutations ou des transformations c'est chaque fois juste seulement on ne prend pas le phénomène au même niveau donc on va demander à ce livre non pas de nous prédire l'avenir mais d'être une sorte de manuel de stratégie de l'existence c'est à dire que les chinois pensent que la vie c'est comme un combat qu'on mène contre des éléments quelquefois un petit peu antagonistes et ils pensent qu'il y a toujours une stratégie pour s'en sortir au mieux Confucius avait une belle image il disait l'homme c'est comme un cavalier sur un cheval si on monte à contre-temps on va se taper les fesses sur le dos du cheval et là ça va pas et si on est un bon cavalier on va accompagner souplement le mouvement de sa aventure donc il disait dans la vie soyez le cavalier qui accompagne souplement les mouvements de sa aventure il y a des moments bas il y a des moments plus haut et à chaque fois on accompagne le mouvement donc le yikin est un livre de stratégie de l'existence on vient avec un problème on lui pose la question et par un système de tirage quelquefois complexe quelquefois plus simple le livre va nous donner une réponse et cette réponse est une stratégie d'action et quelquefois de non-action d'ailleurs parce qu'il est possible quelquefois dans l'existence que nous soyons devant un problème momentanément à ce lieu ça peut arriver et dans ce cas là la meilleure stratégie est de ne rien faire de toute façon l'idée de ne rien faire n'existe pas dans la pensée chinoise ne rien faire c'est faire rien mais faire rien c'est faire donc ce livre est constitué c'est constitué peu à peu au fil des siècles et réuni 64 textes fondamentaux qu'on appelle les textes canoniques qui font des textes un peu symboliques ou qui rappellent des événements qui se sont produits à la cour des empereurs chinois et ces 64 textes vont nous inspirer une réponse donc il y a évidemment la nécessité de travailler sur ce livre de bien rentrer dans cette pensée pour ça le mieux est de suivre des ateliers c'est très difficile de travailler seul sur ce livre et peu à peu on va être capable donc de de l'interroger alors comment ça se passe les chinois pensent que l'humanité fonctionne un peu à l'envers vous voyez on vit donc on fabrique du passé et puis ensuite on va chercher dans ce passé de l'expérience avec laquelle on va fabriquer à nouveau du présent et ensuite on fait de l'avenir mais l'avenir c'est toujours le même puisqu'on va toujours puiser la source de cet avenir dans le passé donc c'est pour ça que l'humanité avance lentement c'est que sa source est toujours une source morte merci toujours une source morte c'est donc très important de comprendre ça et alors le yikki fonctionne d'une manière qu'on qualifierait aujourd'hui de quantique au sens physique quantique c'est à dire que les chinois disent ne va pas chercher dans le passé pourquoi ? parce que le passé nous rapporte de l'expérience mais l'expérience c'est le chemin parcouru l'expérience n'est clair que le chemin parcouru donc c'est pas intéressant pour fabriquer de la vie l'avenir on va le solliciter seulement des avenirs devant nous on en a des quantités à certains moments quelquefois on a des moments de vie où l'avenir il est assez fermé mais la plupart du temps il est ouvert si on a par exemple devant nous 50 avenirs possibles on va pas tous pouvoir les vivre en même temps il va falloir choisir le plus opportun le plus adapté à notre situation et le yiking est là pour nous aider pour nous orienter vers tel ou tel avenir en fonction de notre intérêt donc c'est c'est un livre extrêmement subtil qu'il faut savoir décoder et qui nous donne non seulement des orientations mais également des lignes d'action parce que il y a des moments où on nous donne des avertissements on nous donne des conseils on nous donne des cheminements à accomplir voilà donc on peut pas évidemment disséquer ce livre là aujourd'hui c'est pas le propos puis il faudrait des heures et des heures donc que ça passe par des études en atelier où on apprend en quelques ateliers on arrive déjà à faire un bon travail d'acquisition de ces livres et on peut déjà s'amuser à faire des consultations pour des amis etc. et on voit que c'est quelque chose d'assez étonnant j'ai un ami qui est le professeur Guillemont qui est au CNRS qui m'a dit une fois le Leaking c'est une science exacte parce que lui il voit une application quantique alors que avant de connaître le professeur Guillemont j'avais jamais imaginé une seule seconde que le Leaking puisse être vu de cette manière et pourtant c'est le cas c'est le cas c'est très intéressant de voir que la véritable spiritualité si vous voulez elle doit révéler un esprit neuf l'esprit neuf on va le chercher en sollicitant l'avenir et non pas en allant pomper dans le passé une expérience déjà mille fois vécue voilà je pense qu'on a fait un peu le tour donc à partir de ces 64 textes initiaux on a ajouté ce qu'on appelle des hexagrammes c'est à dire des figures de six traits de yin et de yang qui permettent d'obtenir par des manipulations complexes 4096 conseils de vie de stratégie en fait 4096 et dans ces 4096 conseils stratégiques il y a 75% de conseils yin ça veut dire que dans la vie on a infiniment plus besoin d'adopter une attitude yin qui va évidemment être plus ouverte plus souple plus adaptée au règlement des problèmes alors que dans certains cas plus rare une attitude yin permettra d'agir plus efficacement mais la règle est quand même que le yin est généralement dominant et dans on 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 on